Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Les enfants, les adolescents et les plus grands, parce qu'on a affaire à des enfants des fois, des adolescents d'autrefois, et quelques fois des plus grands. Heureux de vous retrouver en ce 7 octobre 2020, 16h38. C'est de voir des adultes se comporter comme des enfants et pas voir la réalité et vivre dans une bulle de cow-boys et d'indiens. Ou des adolescents vivent dans une bulle. Des adultes qui n'ont pas évolué, qui sont encore dans un état d'esprit d'adolescent. Vraiment, c'est pathétique. Mais, je vous salue quand même. On n'a pas vu Donald Trump depuis deux jours, parce que depuis la dernière fois où on l'a vu dans sa vidéo Saddam Hussein-esque, comme Saddam Hussein, tout ce qui lui manquait, c'était le fusil sur le balcon à tirer dans le ciel. C'était incroyable. Tout ce cinéma, ce... Les États-Unis sont en pleine hécatombe. Les Américains vivent dans la rue, dans la misère. Il y a des files d'attente dans tous les États américains pour avoir de la nourriture, parce qu'il y a 60 millions d'Américains qui n'ont plus d'emploi. Puis, tu as Donald Trump qui joue à la télé-réalité, puis qui essaie de donner un spectacle pathétique de tyrans, d'empereurs, de tssants, de rois. C'est incroyable. C'est incroyable de souverain. Et quand il a monté les quelques escaliers très lentement, il est arrivé en haut sur le balcon, a enlevé son masque, et on a vu qu'il avait énormément de difficulté à respirer. Et depuis ce temps-là, quelques tweets, mais on n'a pas revu Donald Trump. On est rendu mercredi, puis on ne le revoit pas, parce qu'apparemment, Trump a toujours du mal à respirer. On avait déjà enregistré apparemment une vidéo, mais on ne l'a pas publiée. Peut-être parce que le président ne se sent pas bien. Ça, ça nous vient de The Week. Ça a été publié ce matin. Trump a toujours du mal à respirer. Après son retour à l'hôpital, disent les collaborateurs de la Maison-Blanche, le président Trump n'est pas l'image de la santé qu'il se fait avérer être. Les aides de la Maison-Blanche racontent d'autres choses au New York Times. Après son retour du centre médical de Walter Reed lundi, après son diagnostic de COVID-19 et son séjour de trois jours, Trump a enlevé son masque facial avec défi avant d'entrer à la Maison-Blanche. Les aides ont dit que c'était censé être la démonstration de force de Trump après sa visite à l'hôpital, même si cela mettait tout le monde autour de lui en danger, car il était toujours contagieux de ce fameux virus. Mais ils se sont également demandé si le masque facial rendait la respiration plus difficile pour le président, rapporte le Times. « Le lendemain, les assistants ont déclaré que la voix de Trump était plus forte qu'elle ne l'était la nuit précédente, mais parfois il avait toujours l'air d'essayer de prendre son souffle. » nous écrit le New York Times, y compris la directrice des communications de la Maison-Blanche, Alissa Farah, qui ont déclaré qu'ils étaient à l'aise de travailler ici, alors que de plus en plus de travailleurs de la Maison-Blanche étaient testés positifs. Pour le virus, ils ont apporté des masques, des gants et des lunettes de protection pour quiconque envisage de travailler en étroite collaboration avec Trump, y compris dans le bureau ovale. « Mais beaucoup ont vu la situation comme une spirale incontrôlable, pardon, alors que la pandémie de Trump a balayé, semblait avoir verrouillé son empris sur la Maison-Blanche », écrit le Times, et alors que les sondages continuent de montrer que le candidat démocrate Joe Biden triomphait de Trump. « Les assistants auraient été inquiets de vivre les derniers jours de l'administration Trump. » Wow! Son médecin, à qui on ne peut avoir absolument pas confiance, qui raconte n'importe quoi, qui est un ostéopathe, le médecin du président Trump a balayé une mise à jour étrangement informelle sur sa santé. Aujourd'hui, un jour et demi à peine après avoir quitté l'hôpital, Trump ne présente aucun symptôme de coronavirus, et ce n'est pas le cas depuis 24 heures, a déclaré le médecin de Trump, le docteur Sean Conley, dans un communiqué de mercredi. Trump a apparemment dit « je me sens bien ce matin » à des signes vitaux normaux et n'a pas utilisé d'oxygène d'appoint depuis sa sortie de l'hôpital. En outre, Trump a produit des niveaux détectables d'anticorps COVID-19, quelque chose qui était indétectable lorsqu'il a été testé pour la première fois positif à la COVID-19 la semaine dernière. Comme l'ont noté des communiqués précédents de la Maison-Blanche, le médecin de Trump n'a publié que les informations que Trump lui a autorisées, ce qui signifie que plus de détails sur son statut médical ne seront peut-être pas publiés. La note n'a fait aucune mention des médicaments que Trump pourrait prendre ou s'il a complètement arrêté de prendre des médicaments. L'équipe médicale de Trump n'a toujours pas répondu lorsque Trump a été testé pour la dernière fois négatif. On ne sait pas quand il a été testé négatif. Donc, vraiment, on ne saura jamais, jamais, jamais la vérité. Mais on sait pour l'instant qu'il y en a qui ont raconté au New York Times qu'il avait toujours du mal à respirer après son retour à l'hôpital. C'est sûr qu'on ne l'a pas vu depuis trois jours, deux jours même, deux jours, deux jours et demi maintenant. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est sur le balcon. C'est bizarre. Dans son cas, c'est très étrange. Habituellement, il appelle toujours Fox News le matin de Fox & Friends, d'émission Fox & Friends, ou Sean Hannity. Il n'a rien, rien du tout. Vraiment étrange. C'est une histoire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada